bien le bonjour la famille aujourd'hui on se retrouve dehors pour deux raisons principales la première c'est parce que ça fait du bien de sortir de marché et de se défouler un peu avec ce paysage c'est incroyable et il n'y a rien de mieux que ce bon petit ramsès pour te motiver la deuxième raison c'est parce qu'on va partir à l'aventure ensemble mais pas de n'importe quelle manière on va utiliser recto verso c'est une méthode créée par les others pour t'aider à planifier tes aventures et à partir du coup plus souvent c'est la première fois que je vais utiliser cette méthode et cet outil donc je me suis dit que c'était l'occasion idéale pour te la présenter que tu vois comment ça marche que tu puisses te faire ton propre opinion dessus et ben écoute on va lancer l'intro et puis on va démarrer cette super vidéo aller un petit peu longue parce que je voulais vraiment tu peux te montrer l'aventure de a à z donc de la planification à la réalisation de celle ci je conçois totalement que tout peut ne pas t'intéresser donc juste en bas je t'ai mis les chapitres tu vas à ce qui t'intéresse que ça soit la planification ou l'aventure en elle même en tout cas ce que je peux te dire c'est qu'il y aura pas mal de coups de pédale dans cette vidéo allez j'espère que ça va te plaire et je te dis à tout de suite ok alors pour débuter les hauteurs c'est quoi c'est tout simplement un média d'inspiration spécialisé dans tout ce qui est outdoor aventure sport d'extérieur et aussi bien tourner vers l'éco responsabilité en fait le but c'est tout simplement de t'inspirer et te donner des idées pour faire les choses autrement dans le respect de la planète et avec un peu de piment et d'aventure les hauteurs s'est lancé en 2012 sur le web mais ils vont vraiment asseoir leur position de médias d'inspiration avec le lancement en 2015 de leur premier magazine depuis il en sort un tous les semestres donc deux fois par an est en fait dedans tu vas retrouver plein d'histoires comme je te l'ai dit tourner autour de l'oudor tourner autour de l'aventure et de l'éco responsabilité là par exemple j'ai un super exemple c'est pas le dernier numéro c'est l'avant dernier à l'heure où je tourne cette vidéo je sais pas si tu vois ici c'est l'exemple parfait pour te montrer que tout est léché ici tu as une photo de chris burkhard photographe que j'adore ici tu peux voir qu'il ya vraiment une vraie recherche dans la typographie et dans la mise en page et en plus l'histoire c'est sur un américain qui trace les sentiers donc tout est super intéressant tout est super bien fait les hauteurs ils ont plusieurs supports mis à part ce magazine ils ont bien entendu leur site web où ils postent des articles leur instagram aussi où ils font des postes avec des sous forme de mini articles tout ce contenu est gratuit et aussi leur podcast qui est super intéressant ça s'appelle les baladeurs bref ils ont tout plein de supports mais le dernier en date s'appelle recto verso je vais te le présenter tout de suite on va le test ensemble allez rendez vous chez moi ok maintenant que tu as un petit peu plus sur les hauteurs et sur le concept général je vais te présenter recto verso c'est le nouveau concept des hauteurs alors c'est tout simplement une carte méthode pour organiser simplement tes aventures en pleine nature je vais te montrer un petit peu mais ce qu'il ya dans la boîte et juste après on va faire comment dire un exemple enfin je vais te montrer comment ça marche en planifiant réellement une aventure que je vais faire dans deux jours et dont tu verras quelques extraits bon allez on est parti pour voir ce qui est à l'intérieur de cette boîte donc quand on ouvre on a directement la petite planche à stickers indispensable évidemment pour planifier les aventures et pour custom les ordinateurs ensuite on a le gros du sujet la carte recto verso c'est là où tout va se passer alors déjà pourquoi ça s'appelle recto verso hop c'est assez simple parce qu'on a un recto un recto où tu as la carte de france alors là je sais pas si tu vois bien la carte de france avec tous les points d'intérêt qui pourraient intéresser pour organiser tes aventures donc le code couleur c'est tout ce qui en violet c'est pour le vélo tout ce qui en rouge pour la rando tu as plein de petites annexes comment ça marche recto verso pourquoi comment à plein d'informations mais le gros du sujet et le gros de la méthode se trouve au verso hop où tu as effectivement toutes les informations qui si tu as la méthode qu'on va appliquer juste après ici tu as plein d'annex donc plein d'informations sur les différentes régions tu as beaucoup beaucoup de légendes qui vont avec la carte derrière tu as aussi ici plein d'annex super utile pour préparer tes aventures on a des listes de matériel juste ici on a plusieurs indications comment lire une carte hygiène enfin bref on a plein d'informations et tout le nécessaire pour partir à l'aventure après la carte qui est le plus important de la boîte c'est du concept recto verso c'est pas fini on a encore une énorme une énorme source d'informations et de trucs super utiles pour faire tes aventures tu as 100 cartes topo recto verso donc elle se présente comme ceci je vais venir essayer de te le montrer un peu plus en détail donc tu apparaît comme je t'ai dit le code couleur tout à l'heure tu as violet pour le vélo et orange pour la rando donc elles sont classées par région tu as une petite présentation du de l'aventure de l'itinéraire et hop au dos tu as plus de détails sur l'itinéraire emprunté sur les étapes tu as même un petit qr code à flasher pour avoir le tracé gpx directement sur l'application que tu utilises donc ça vraiment c'est incroyable ça te facilite énormément la vie et comme tu vas le voir on a choisi celle là pour organiser notre première aventure recto verso d'ailleurs ce que je te propose c'est qu'on remballe tout ça et qu'on aille sur la table de salon juste derrière se préparer la petite aventure après demain on part la réaliser et puis écoute ça fait une bonne vidéo je te présente le concept et en même temps j'essaie de t'offrir de belles images c'est tout ce qu'on aime chez greg l'ancien à l'été chaud on y va allez c'est parti on se retrouve pour organiser donc une petite aventure recto verso et on se retrouve dans le concret puisque on va organiser une aventure que je vais faire littéralement dans deux jours c'est parti donc comme je peux le voir ici je l'ai déjà un petit peu préparé par écrit et prémédité pour que ça soit plus rapide à te montrer pour pas du coup que je réfléchisse à tous les plans à faire mais tu vas voir que c'est super simple à mettre en place on va déjà commencer par évidemment se munir de la carte on sort ça parce qu'on va en avoir besoin ça on peut le mettre de côté hop le moment le plus satisfaisant on déplie la carte et on va commencer on va commencer par se mettre du côté verso donc là où il n'y a pas où il n'y a pas la carte mais où il ya la méthode et c'est ce qui va nous intéresser donc avant toute chose avant de commencer c'est toujours bien de suivre la méthode et de garder une trace écrite de ce que tu veux à planifier sinon autant pas le faire donc il ya la version papier la classique qui me plaît beaucoup mais l'ancien studio te régale grec l'ancien te régale j'ai fait un petit outil pour le faire sur ordinateur et que tout soit super fluide donc vu que je l'ai déjà fait à l'écrit on va organiser cette aventure ensemble sur l'outil que j'ai créé donc c'est sur notion c'est une une application de productivité et de programmation en tout genre c'est tellement customisable que tu peux en faire n'importe quoi et j'ai créé un petit une petite page qui s'appelle recto verso qui va t'aider à planifier tes aventures super simplement donc pour tout te montrer le lien à le lien évidemment de ce notion est dans la description et je vais te montrer tout de suite comment y avoir accès hop donc il suffira de suivre le lien qui est dans la description hop donc moi je le colle ici et là ça va directement t'amener sur une sur la page notion justement et là il va falloir que juste ici dans dupliquer hop donc là il va choisir il faut juste que tu choisisses l'espace où tu veux le coller donc moi je colle dans mon propre truc et là c'est parti on va commencer à suivre la méthode de la carte qui est la même que celle du notion du coup donc hop remplace ce titre par le nom du projet là tu peux tu customiser te mettre un truc un peu stylé donc nous on va appeler ça bike from car cas tous 7 parce que je sais déjà ce que je vais faire donc autant l'appeler comme ça et là c'est parti on va rentrer dans la méthode directement donc le petit teint de la méthode ça va être définir ton profil donc va d'abord va d'abord falloir que tu choisisses une activité donc ici je te les ai répertorié tu les as aussi évidemment sur la carte tout ce qui est ici et sur la carte il ya plus de choses sur la carte évidemment pour que ce notion soit destiné qu'à ceux qui disposent de recto verso hop donc moi j'ai envie de faire du vélo et on va dire qu'en vélo trip je suis plutôt débutant hop le nombre de kilomètres donc là tu as directement les recommandations qui vont avec ton avec ton niveau donc moi il suffit que je jette un oeil hop débutant prévoyé 50 km hop donc 50 km et le dénivelé positif il me dit il me conseille 600 hop combien de jours je veux partir à l'aventure alors donc là c'est toi qui décide moi on va dire que j'ai deux ou trois jours de libre deux ou trois jours tu peux même mettre les dates donc moi c'est après demain donc le 2 janvier la région explorer j'ai envie de rester proche de chez moi j'ai pas envie d'aller faire une aventure à l'autre bout de la france envie que ça soit simple c'est avant tout pour te montrer comment je marche la méthode et pour me faire plaisir donc on va rester en occitanie donc là on est bon pour les premières et deuxièmes étapes on va passer à la troisième étape qui s'appelle concevoir son itinéraire c'est définitivement normalement la plus longue et pour les bienfaits de cette vidéo et le mien aussi on va choisir l'option fiche recto verso hop donc les fiches recto verso tu verras comme je te l'ai montré tout à l'heure tu as plein de fiches itinéraires et moi j'ai choisi celle ci sur les routes sur les traces du canal du midi c'est celle qui était proche de chez moi j'ai jamais fait de trip en vélo donc je me suis dit let's go on va essayer hop donc dans mon notion je mets le nom je mets le nom évidemment de la fiche pour m'y retrouver donc là évidemment dans le notion qui a été un itinéraire existant que tu peux retrouver sur internet où tu peux mettre le lien ici où tu peux faire l'itinéraire toi même et donc là je t'ai mis les liens web utiles le point de départ le point d'arrivée que tu veux et découper en différentes étapes tu vas voir toute façon tout est expliqué sur la carte pour prévoir ton propre itinéraire mais ici on va pas se compliquer la vie on va choisir une fiche recto verso comme je te le disais ici on va prendre cette fiche on va la customiser un peu parce que si je sais pas si tu peux voir ici hop c'est typé vélo gravel donc le gravel qu'est ce que c'est en fait pour simplifier les choses c'est un vélo de route auquel on a mis des roues de vtt c'est pas c'est beaucoup plus compliqué que ça mais voilà pour simplifier c'est ça malheureusement j'ai qu'un vélo de route que j'ai acheté quand j'avais je sais pas 17 ans et j'ai pas les moyens de de m'offrir un autre vélo et me le vélo me permet pas de mettre des roues type et chemin type et vtt donc j'ai dû un comment dire j'ai dû personnaliser mon tracé et pour ça j'ai utilisé kumut hop j'ai utilisé kumut estra va alors j'ai préféré l'itinéraire comme que me proposait kumut j'ai fait la version je me suis mis en test des versions premium sur les deux sites pour pour voir ce que ça donne et pour tout simplement choisir celle que je préfère hop donc ici tu vois un le tracé donc celui ci en fait sur la fiche j'ai juste téléchargé le tracé gpx et je l'ai importé et donc tu vois que là il ya 159 km et si je rentre dans le détail on voit qu'il ya beaucoup de portions qui sont des chemins etc et moi avec mon vélo de route on m'a déconseillé vivement le faire je voulais essayer de le test à l'arrache mais bon pour cette première aventure je vais essayer de faire quelque chose d'adapté au matériel que j'ai du coup j'ai tout simplement créé un itinéraire qui se rapproche de celui proposé par les hauteurs mais avec une répartition différente une répartition différente des surfaces donc là hop tu peux voir chemin n'y a que 121 m et ça c'est vraiment très très bon piste cyclable 25 km route 85 84 km donc là je sais que en engoudronné je vais vraiment à être je vais vraiment être à à une portion minime quoi donc je pourrais même me déplacer à pied s'il faut mais l'itinéraire est quasiment le même je sais pas je sais pas si on peut comparer les deux je sais pas si tu vois bien là mais l'itinéraire est presque le même je me suis je me suis inspiré des points d'intérêt donc on va le rajouter dans une notion ça qu'on a qu'on n'a pas choisi tout à fait le même up donc on retourne dans bike bike from carcatou set up et là on va mettre on va se mettre attention hop itinéraire personnalisé pour vélo de route et là je vais me je vais pas m'emmerder je vais me prendre mon petit lien koumout et le mettre là au cas où au cas où je le père au cas où il ya un problème au moins c'est là tout est répertorié donc ça je peux le supprimer puisque toute façon à toute façon c'est vraiment et c'est vraiment une page dédiée à cet itinéraire donc ça n'aura pas d'un sinon sur la suite pour faire une autre aventure j'aurais tout simplement à dupliquer une nouvelle fois la fiche de base le template de base que je t'ai montré tout à l'heure et donc là c'est bon on a notre itinéraire alors on n'a pas découpé en étapes mais je vais le faire pendant l'étape 4 de la méthode qui consiste à organiser ses nuits celle ci aussi est plutôt compliqué donc je me suis laissé le choix de deux options de deux options en découpes d'itinéraires première option je vais faire en trois jours et deux nuits ce qui me ferait faire 50 km par jour à peu près mais bon je me dis je mets un peu de challenge on va essayer de faire un peu plus de kilomètres par jour et partir que deux jours seulement mais j'ai planifié les deux options possibles au cas où on sait jamais sur la route si je suis vraiment pas bien je veux être peinard et pouvoir choisir l'option en trois jours et savoir à peu près ce que je vais faire ici dans cette vidéo je vais te montrer un peu comment j'ai planifié l'option 2 qui consiste à faire le trajet en deux jours du coup il n'y a qu'une seule nuit il n'y a qu'une seule nuit à organiser donc là tu as directement le petit tableau j'ai donc décidé de découper mon itinéraire en deux parties égales et ce qui donc à 70 km ce qui donne ce qui me donne comme localisation fond couverte fond couverte et ce qui est super sympa tu vas voir donc je vais te montrer un peu dans kumut comment j'ai fait ce qui est valable sur n'importe quelle application sur strava je pense que tu peux le faire aussi assez facilement donc là tu vois tu as un peu là le topo du de mon parcours avec le petit point qui avance et donc là mon itinéraire fait 135 km je me suis dit allez 70 km c'est à peu près là hop j'ai directement le point je zoome dessus et moi en fait ma nuit je veux la faire en bivouac et donc j'ai pas envie que ça soit trop urbain et j'ai de la chance hop là on voit que c'est bien boisé et donc j'ai été jeter 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 un coup d'oeil à google maps à fond couverte hop donc là directement fond couverte maps quoi que c'est peut-être pas là alors non je m'étais trompé qu'est ce que j'avais tapé qu'est ce qu'il y avait proche de fond couverte ah oui rouillère rouillère parce qu'un fond couverte en avait deux et donc ça marche pas donc voilà château de rouillère donc c'est là à peu près où je t'ai montré à 70 km du départ et donc là on voit la d37 que je dois prendre qui est tout simplement ici hop ici c'est la d37 et donc là j'ai vu hop colline au coeur qui a pas l'air loin et là je me dis ça a l'air d'être un spot parfait pour bivouaquer avec google street view je regarde bon je sais que j'ai avoir un peu de un peu je sais que je vais avoir un peu de chemin en terre à faire mais l'endroit pour bivouaquer semble quand même assez exceptionnel donc je retiens cet endroit qui me paraît super pour bivouaquer hop je peux coller l'emplacement dans mon notion directement un toujours hop type donc là j'étais tout mais franchement c'est royal tu choisis le type de nuit que tu veux passer donc moi c'est en bivouac pas envie de payer trop cher j'ai la tente j'ai tout ce qu'il me faut donc on va se faire un petit bivouac et lien utile hop je vais mettre ma petite localisation tout simplement tranquillement hop alors attend normalement tu peux faire ça plus propre bon on va près alors ça c'est prêt donc je t'ai mis cette petite option par exemple si tu dois appeler des refuges si tu dois appeler des hôtels etc si tout est bien réservé ou non moi c'est un bivouac donc j'ai rien à faire et je pense avoir trouvé l'emplacement parfait donc oui c'est prêt ce qui va te permettre si quand tu auras plusieurs nuits de voir où tu en es quelle nuit est réservée quelle nuit ne l'est pas de quoi il faut s'occuper en gros l'étape 4 est finie c'était assez simple puisque c'est une aventure de deux jours seulement on va passer à l'état numéro 5 se rendre sur place donc se rendre sur place hop tu as ici toutes les options sur la carte tu les retrouves évidemment dans le notion tu remplis tout directement donc le départ moi c'est chez moi je vais pas te dire où c'est évidemment le point de départ de l'aventuré c'est carcassonne et le moyen de transport hop j'ai un train direct j'ai un train qui va donc il va me permettre de m'amener à carcassonne j'habite près de cette donc à mon retour je serai directement chez moi donc je vais prendre le train là j'ai de la chance j'ai si tu as plusieurs moyens de transport à faire des étapes intermédiaires il suffit de copier hop coller pour rajouter des étapes intermédiaires par exemple moi imaginons je prends le train jusqu'à paris et après à paris je prendrai un moyen de transport qui est un mince donc je le colle un moyen de transport qui est un wigo etc etc donc là tu peux mettre à chaque fois bas le lien de ton train c'est le train numéro 976 j'en sais rien et le wigo ici tu peux toujours mettre le lien bas pour aller pour avoir accès à ta réservation si elle est déjà faite donc voilà moi en fait c'était assez simple j'ai rien de tout ça j'ai juste un petit train à prendre jusque carcassonne former son équipe la team bah ici c'est moi tout seul donc toi tu rajoutes tes potes etc mais là je t'ai mis le petit lien si jamais tu veux partir avec des gens pour un quelque chose que je t'ai montré normalement qui est le réseau social recto verso enfin une sorte de forum amélioré où là tu arrives directement dans recherche de partenaires tu postes ta petite annonce en mode les gars je fais un bike trip de carcassonne asset qui est chaud de venir avec moi là je vais pas le faire parce que voilà j'ai envie de vivre mon petit kiff tout seul donc voilà mais tu saches que tu as l'occasion de le faire hop et là on arrive à la septième étape toujours en suivant notre carte qui est préparé son matériel donc là pour préparer son matériel il faut que taille sur la carte dans la forcément dans la dans la catégorie matériel ça c'est un peu le côté galère de la grande carte donc là c'est bon j'accès à tout je t'ai mis les principales catégories donc surtout les indispensables et là tu as une to do list que tu pourras cocher pour faire ses affaires c'est super pratique même avant recto verso je me faisais des petites pages notion avec les listes de matériel à cocher pour rien oublier hop donc là moi je suis dans vélo comme tu as vu j'ai rien rempli mais je vais m'y atteler tout seul matériel de vélo hop à mon vélo logique ici qu'est ce qu'on a le casque hop de gourde bon je vais pas tout faire en live je vais le faire après en off pour pour ma vraie aventure mais là par exemple je sais que je dois pas oublier des chambres à air j'en ai acheté deux au cas où je crève faut pas que j'oublie une petite pompe donc là tu vois je le fais sans regarder un mais après je rajouterai tout ce qui est conseil etc etc et puis je pourrais tout cocher donc à toi de personnaliser cette liste à chaque fois en fonction de ton aventure tu vois que là tu peux citer un bivouac tu peux tout rajouter moi j'ai un bivouac donc je vais devoir prendre ma tente mon duvet un matelas enfin bref toutes mes affaires de bivouac quoi puis là on arrive directement à l'étape 8 donc si on revient ici finaliser son aventure donc ici il nous conseille de valider les dates de réserver les hébergements etc je te laisserai voir sur la carte quand tu l'auras enfin bref tu finalise ton aventure ici dans le notion j'ai mis quelques dernières tâches à faire donc se procurer les cartes hygiène les bonnes applications smartphone perso je les ai et normalement je le ferai koumout je te dirai sûrement mon retour sur cette appli qui a l'air vraiment cool et faut prévenir ses proches je n'ai pas encore fait il faut que je le fasse des dates de départ et d'arrivée estimé et donc là on est tout bon donc que ça soit sur le notion ou en papier j'ai un récapitulatif de l'aventure que je viens d'organiser donc même si tu choisis une fiche tu peux voir que c'est super important de planifier tout le reste de personnaliser un cette fiche à ton expérience que tu vas vivre parce qu'on part pas tous du même endroit on n'a pas tous le même matériel là tu vois par exemple je me suis fait un itinéraire personnalisé donc voilà écoute tout est préparé il reste plus qu'à y aller enfin avant d'y aller il reste plus qu'à tout préparer pour de vrai parce que là on a tout planifié mais rien n'est prêt j'ai juste installé un petit port de bagages sur mon vélo de route tu vas voir ça et bien écoute moi je te dis rendez vous sur la route j'espère que cette petite planification t'a plu et pourra t'inspirer pour les tiennes utilise ce notion tu as vu c'est super simple tout est déjà prêt pour que ça soit le plus rapide possible sinon la bonne vieille méthode à l'ancienne sur papier c'est nickel retrouve le lien dans la description pour le notion on se retrouve sur la route allez let's go on va tenter du custom un peu le vélo pour pouvoir faire l'aventure de carcassonne à 7 un nouveau pneu là hop bon je sais pas ça va le faire pour le canal du midi mais bon voilà l'équipe je viens de faire un setup pas besoin de sacoche une banane patagonia et on est bien là je vais pouvoir mettre tout ce que j'ai besoin et un plus téma le flot la bon bah les amis j'y suis hein je remplace juste mes chaussures je finis de m'y préparer et on va y aller hein les premiers kilomètres let's go est ce qu'on n'est pas carcassonne nous on est à carcassonne let's go demain on est à 7 et on mange une bonne eau tchelle ok donc on a bien quitté carcassonne pas trop de rush fallait fallait gérer les sorties etc bon on s'en sort comme on peut hein vaut de la prochaine fois envoyez moi des sacoches parce que là là c'est la hesse tout se passe bien franchement c'est du régal les routes elles sont incroyables j'ai le vent dans le dos tout le temps c'est incroyable j'ai l'impression d'avoir une forme physique de gros bâtard je sais pas trop où j'en suis je pense que j'ai fait 30 ou 40 kilomètres en tout cas je pense que j'ai bientôt fait la moitié d'aujourd'hui общем je suis là c'est beau c'est beau c'est beau c'est beau j'ai tu et voilà on est bien installé comme tu l'as vu le camp est installé près des vignes résultat d'aujourd'hui plus de 70 km en trois heures à peu près avec 25 km heure de moyenne heureusement qui avait le vent dans le dos sinon ça aurait été très très dur mais là franchement c'est passé plutôt plutôt bien bon bah là je suis dans la tente à 18h45 bah écoute je vais manger et voilà l'inconvénient de l'hiver c'est qu'il fait nuit tôt bon très content on se retrouve demain on va manger une bonne tiel ce soir on mange un petit sandwich et voilà quoi je te tiens au courant bonne nuit cousin et bonjour nuit fraîche mais un vrai de vrai j'ai bien dormi mais regarde tu peux voir comment il fait froid je sais pas si ça se voit tout est gelé tout est gelé allez le camp a été défait on est reparti pour la deuxième journée bon pas vraiment je vais faire un petit stop dans un quart d'heure pour déjeuner dans un petit café mais trop chaud j'ai les mains gelées la tente était pleine de neige et j'ai pas de grand par mes mitaines donc mais bon ça fait plaisir là le soleil c'est bon ça on a une heure de 7 on est à agde j'ai pas beaucoup filmé ce matin c'était pas super intéressant je mange un petit bout et puis on finit ça tranquille ça y est on est sur le littoral voilà là bas là coup là bas j'arrive bientôt let's go ça y est on a assez tous les amis on l'a fait bon il n'y aura pas d'outil ce sera un petit mcdo ma maman elle pourrait me rejoindre là-bas et je préfère partager ce petit moment plutôt que même dans une salle tout seul donc là je donne tout pour être à l'heure au mcdo je suis un chaos , je suis rincé je suis rincé et le voilà qui arrive un 7 et le voila il l'a fait et point d'arrêt bien sur mcdo alors les impressions je me suis en train de donner pour trouver un rendez-vous là je suis mort c'était un dernier défi Bien dormi ? Sous-titrage FR ?